Hello to both, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore un week-end. Aujourd'hui, je reçois en fait ma famille pour faire un petit party d'Halloween décalé d'une semaine à cause que j'avais la COVID. By the way, à quel point c'était drôle dans mon vlog Marie Kondo que j'ai fait 1000 calls par rapport à la COVID, mais à ce moment-là, je pensais que j'avais genre un simple rhume. En tout cas, moi, je trouve ça pissant. Fait que c'est ça, par précaution, vu que j'étais un peu limite par rapport à ce party-là, on a décidé, c'est ça, de reporter aujourd'hui. Pap, tu ne seras pas avec nous malheureusement par contre. Il était à un chalet, mais c'est ça, il y a ma soeur, son chum, puis ma mère, puis son chum qui viennent dans le fond. Fait que j'ai bien hâte parce que je n'ai pas eu de party d'Halloween cette année, puis c'est une de mes fêtes préférées. Fait que je vais vous montrer un peu mon petit party prep et la suite du vlog, ce sera autre chose complètement. Fait que là, il est rendu 10h, je les attends pour 15h, donc j'en masse de temps, mais il faut quand même que je fasse le ménage, je veux décorer un peu, préparer les affaires. J'ai laissé mes décos d'Halloween dans le fond, mais je veux en ajouter un petit peu. Parce que j'étais genre, est-ce que vous êtes game de venir déguiser quand même, puis tout. Tu sais, je sais qu'il y a plein de gens le 1er novembre, ils sont genre Noël, 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 Noël. Tu sais, genre les mimes qu'on voit tout le temps, mais moi, c'est pas ça. Moi, c'était pas vraiment avant 1er décembre. Fait que bref, je pense qu'on va toutes se pogner un petit truc très simple, vite fait, là, dans mon costumier, puis ça va être ça. Mais c'est ça, je vais ajouter un peu de déco, mais avant, évidemment, il faut que je fasse le ménage. Et avant de faire le ménage, il faut cuisiner. Je vais cuisiner deux affaires avec vous aujourd'hui, en commençant par le gâteau. Mon gâteau d'automne, bref, je sais pas si je l'ai déjà vlogué, mais vous allez voir, il est épique. Genre, il est tellement, tellement bon. Puis bon, le souper, vu que ça, on va le faire un petit peu plus tard. Fait que c'est pas mal ça, en gros. Puis je veux commencer aujourd'hui par un petit projet qui m'agaçait dans les derniers jours, c'est-à-dire le tiroir d'épices. Ça mérite toujours, quelques fois par année, une petite réorganisation, un petit ménage. Et surtout, hier et dans les derniers jours, en fait, on a fait déshydrater des herbes de notre potager. Parce que j'ai comme une abondance de fines herbes, mais c'est pas chiant, on peut plus s'en servir après ça pendant comme six mois. Fait qu'on a fait sécher des feuilles de laurier, du thym ici, comme ça. Ça en a pas donné beaucoup, hein, c'est des petites feuilles, fait que ça en prend plus. Mais c'est parce que j'en ai, tu sais, j'en ai d'autres dans le potager. J'ai juste pas eu le temps de refaire un autre batch, contrairement au persil que, bon, ça, ça déborde. Puis j'ai, je sais pas combien de branches encore qui me restent dans le potager. C'est incroyable comment ça l'a poussé, moi, cette année. Finalement, ici, j'ai un petit bunch d'origan, fait que voilà. C'est une machine qu'on nous a passée dans le fond. Puis là, ça, c'est de la ciboulette, sauf que je me rends compte que ça a un conteneur en eau très élevé. Donc, je sais pas si je continue, tu sais, la machine où je range ça pour aujourd'hui. Je vais peut-être continuer un autre batch prochainement. Anyways, il fait encore chaud dehors, là, fait que les fines herbes sont pas mortes du tout encore, même si on est début novembre. Parce que c'est très long, hein, ça prend plusieurs batches de deux heures à la shot, là, que nous, on fait. Fait que c'est ça, tu sais, je vais m'occuper de tout ce qui est fines herbes. Puis après ça, on va cuisiner le super bon gâteau de Ricardo. Je vous montre l'état du tiroir en ce moment. C'est juste qu'il y a beaucoup, beaucoup de sacs ici en extra. Je veux voir qu'elle qui a besoin d'être remplie. Faire un petit nettoyage de tout ça. Puis, bien sûr, bon, ranger ceux-là aussi, là. Je pense que je vais juste mettre ça dans les petits blocs, là, justement, un peu pour faire comme ça. Fait que c'est parti. Fait que c'est parti. Ça a super bien marché. Ça sent, là, ça sent fort le persil. Je pense que c'est ça, le but du déshydrateur versus faire sécher à l'air. On dirait que ça conserve vraiment comme plus leur saveur. Bref, je suis bien contente. Wow, ça, c'était satisfez-là. Je suis comme, on dirait, il manque des boîtes, là. J'ai souvent oublié quelque chose dans la cuisine. Non, non, j'ai juste fait ma job comme faut. Puis, là, bien, il est rendu 11 heures. Fait que je vais faire celui-là vite, vite aussi, là, parce qu'il commence à m'écœurer. Depuis une couple de semaines ou même deux mois, là, il est super mal rangé. Fait que, on va faire ça. Fait que j'ai dîné. Là, on va s'enligner sur le gâteau, comme ça, pendant que ça cuit. Je vais commencer mon ménage. Enso on, donc, je vous le présente officiellement. C'est le meilleur gâteau au monde. Sérieusement, si vous avez un gâteau à faire pour impressionner la galerie, gâteau d'automne. Puis, celle-là, le gâteau à la citrouille de Ricardo. 5 sur 5. Il est écœurant, je vous jure. Je l'ai fait. Je l'ai dit à chaque année. Je pense que je ne l'ai pas fait l'année passée. Mais il est bon. Il est tellement bon. Vous avez besoin de tout ça ici. C'est quand même beaucoup de stock. L'ingrédient vedette, c'est la purée de citrouille que vous pouvez faire maison. Évidemment, là, si vous avez vos citrouilles à recycler, là, les miennes sont encore dehors, sont encore belles, mais ça viendra que je vais devoir les cuisiner. Fait que c'est ça, je vais faire la base en premier. Puis après ça, le glaçage. Ah oui, puis il y a même une troisième étape, c'est vrai. Il y a même des pakanes, genre sucrées, là, qu'il faut faire pour mettre sur le top. Fait que c'est une grosse recette. On se lance, là. Comme collaborateur, quand tu as, je ne vais pas dire rien. C'est non, tu as envie de le faire. Moi, j'en ai... Musique Ok, ça fait qu'il y a deux minutes au gâteau Sinon, tout est rangé Et donc, je vais pouvoir commencer mon ménage Là, je ramasse un petit peu de vaisselle Juste ici, il faut aussi que je sorte Les poubelles de recyclage Que je range les manteaux qui traînent Après ça, qu'on installe les décos Que je passe la balayeuse partout dans la maison Bref, j'en ai pour facilement une heure Avec tout ça, fait que Encore là, j'ai risque de faire un petit accéléré Puis on se revoit un peu plus tard Oh, j'ai failli oublier, vous savez ce que je fais toujours Quand je fais une longue session de ménage Je m'allume une bougie Parce que de toute façon, après ça, ça va sentir bon quand les invités arrivent Alors, c'est rendu un réflexe pour moi Je pense que je vais y aller pour Nature Sauvage Non, c'est trop étabas, on va allumer celle-là De Soja Ico Ça sent super bon, ça sent l'automne Fait que c'est parti Officiellement Il fait Tellement chaud 23 degrés On est genre le 5 novembre Qu'est-ce que c'est ça? Pis là, je pense juste au fait que tantôt on va faire des jeux Pis qu'on serait mieux dehors qu'en dedans Si j'avais encore ma table, on aurait pu faire nos jeux de société Pis tout ça dehors Mais en tout cas, on verra Ah oui, pis sinon, rip Mon gâteau est sorti plat comme une crepe Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pas correct Dans mon souvenir, il venait quand même vraiment plus gros que ça Je sais qu'il disait de le mettre dans comme deux moules différents Pour les emboîter avec du crémage Mais moi, je pense qu'à chaque fois, vu que j'ai juste un moule J'ai coupé en deux Pis je mettais du glaçage Mais même à ça, là J'entends que je fais pas grand miracle avec ça Ça a pas de bon sens J'en reviens pas, c'est vraiment push Ok gang Le ménage est fait Il me reste moins qu'une demi-heure Pour me costumer Pis là, j'hésitais pendant 150 ans Dans mon garde-robe Parce que moi, je sais pas si vous savez Mais c'est la pire affaire au monde Décider mon costume d'Halloween Pis je suis comme Ah, faut que je fasse un Je crois juste un Je suis pas capable Je suis pas capable Fait qu'en tout cas, je suis allée pour ce look Parce qu'il nécessite pas nécessairement un maquillage C'est vraiment décevant comme costume Mais écoutez, j'ai pas le temps J'ai tout mis sur la déco Pis sur la bo Pis en fait, j'ai même pas cuisiné le repas principal Fait que je vais aller faire ça juste après C'est plus important que mon look Fait que ouais, j'ai réutilisé mon petit kit Quand je suis allée visiter l'usine de Marseille J'adore, j'adore J'ai jamais, en plus Ben je me suis jamais costumée officiellement en ça Fait que ça va être le petit look Soit de Crazy Scientist Mais j'allais plus pour un look T'sais, genre que je pourrais me mettre les cheveux fous Comme si c'était une concoction T'sais, me revoler dans la face Sinon, je vais y aller pour un look très clean Pas de maquillage, effet spéciaux, rien Pis juste avec la chimiste anti-clean beauty Fait que C'est au choix Je vais m'asseoir et voir où le maquillage me portera Surtout de la fin Les capes Où tu peux prendre des oeufs, je crois On va des capes ils peuvent prendre des oeufs Ok, tu peux pas les flèche Tu peux le faire quoi Bon, fin que je vais vous laisser là-dessus tout le monde, ma famille vient de quitter, alors c'était bien agréable, franchement, c'était le fun, une petite party d'Halloween, on était dus je pense, pis c'est ça, tout le monde a apprécié, la beau fête est bonne, on a fait un jeu qui était un peu compliqué, mais intéressant quand même, rendu au pointage, c'était le fun, c'est parce que j'ai gagné, non, c'est vrai, ben oui, j'ai gagné le jeu, c'est comme ça a pris deux heures avant qu'on catche le jeu, tellement il y a comme des détails, mais une fois c'est ça que t'es rendu à calculer les points, c'est comme là, c'est un jeu très riche, alors c'est là que ça se déploie, on dirait, fait que c'était bien intéressant, fait que je vous revois un autre jour pour compléter le vlog. Coucou, aujourd'hui on est vendredi, le 11 novembre, et j'avais très hâte de ça aujourd'hui. C'est excitant, c'est ce qui s'en vient après-midi, pis faites pas ça avant-là, je sais que vous aimez ça, les Halls, pis les Shopping Vlogs, pis toutes ces affaires-là, ok? Non mais sans joke, les gens sont fous, là, en mode, genre, minimalisme, tout ça, comme au dernier vlog, là, qu'on avait fait Marie Kondo ou avant-dernier, je sais plus trop, mais en réalité, les vidéos qui ont le plus de vues, c'est tout le temps les Halls, pis les affaires de shopping. Inexplicable. Bref, j'espère que vous allez bien, moi, c'est un matin un peu stressant, j'avais bien des petits trucs au programme, là, faut que j'avance mon montage absolument après vous avoir parlé, mais je vais juste faire une petite introduction à la partie 2 du vlog, vu que c'est complètement un autre sujet que la partie 1, en fait, qui était mon party prep d'Halloween, donc aujourd'hui, je vais magasiner avec Audrey-Anne. Ça fait genre super longtemps qu'on parle de se garder du temps pour ça éventuellement, et ce jour est venu, et je trouvais en fait que c'était le parfait moment pas trop longtemps après avoir fait le rangement Marie Kondo, parce que, ben, j'ai éliminé beaucoup de choses, et si vous vous souvenez, dans le vlog, ça, ça fait pas partie de la méthode KonMari, mais moi, quand j'enlève des choses, soit qui sont vraiment trop rendues vieilles, usées, que je veux remplacer par quelque chose de plus de qualité, je me prenais des notes au fur et à mesure, donc cette liste-là, je l'ai mis au propre, pis là, en tout cas, ça m'a fait penser de vous partager un peu mes petits trucs. Pour magasiner Common Pro, j'ai noté mes petits conseils ici que je voulais vous parler hier, et, ben, c'est ça, je vais vous partager ça, comme ça, peut-être, ça va vous aider, mais ouais, clairement, d'avoir fait un tri dans sa garde-robe, je pense que c'est un bon moment, parce que t'as comme une image mentale très claire de ce que tu possèdes, de ce qui te manque aussi. Moi, dans le fond, j'ai fait ma liste au propre, comme je vous le disais, j'utilise l'application ToDo, là, ici, pour, ben, des affaires, dont des listes d'achats. Dans mon onglet achats, j'ai fait un truc ici, achats vêtements, sinon c'est par magasin en bas, mais là, ça, c'était vraiment ma liste d'affaires que j'aimerais trouver aujourd'hui, si possible, pis je l'ai divisé en deux catégories, parce qu'il y a des choses là-dedans qui sont pas urgents, que ça seraient des musts, des classiques à avoir, mais que c'est pas dans l'immédiat que j'en ai besoin, fait que j'ai beaucoup plus de choses qui sont dans le pas urgent, qui seraient des choses, c'est ça, éventuellement que ça serait bien que j'update dans ma garde-robe, mais sinon, pour aujourd'hui, t'sais, c'est des trucs vraiment classiques que je cherchais, là, comme je vous ai dit, j'avais même pas, en ce moment, de petites camisoles blanches pis noires, j'en ai plus, fait que je veux trouver des affaires comme ça, un crew neck chaud, t'sais, une veste grise, des affaires vraiment basic, qu'on peut mixer avec tout, c'est ça que je cherche, mais des qualités, ok, parce que je suis tannée que, c'est ça, les tissus, t'élaves trois fois, pis ils font des trous. Par rapport à ça, d'ailleurs, un autre de mes trucs, ok, c'est que quand j'ai fait mon vlog, mon tri de Marie Kondo, en fait, à la fin, j'ai noté sur un papier les marques que j'ai remarqué, les vêtements, en fait, que j'ai remarqué qu'ils étaient là aussi dans mon dernier tri il y a trois ans, et que je possédais même peut-être depuis plus longtemps qu'il y a trois ans. T'sais, comme le pantalon, mettons, que je porte en ce moment, là, ce petit pantalon classique, bleu marine rayé, t'sais, genre de trucs, vraiment, c'est ça, indémodable. Il vient du Aridia, il a sûrement coûté quand même cher, mais je l'ai depuis sûrement, je pense, 2018, 2017, 2018 que j'ai acheté ça, fait que des fois, ça vaut la peine, c'est ça, fait qu'il y a un peu plus quand on sait que la qualité va être là. Donc, dans les marques que j'ai remarqué que j'avais depuis longtemps, qui ont traversé le temps, j'ai noté Aridia, même si j'ai pas grand-chose dans ma cardiaque qui vient de là, Mims aussi, qui sont des vêtements québécois, pis c'est le fun, parce qu'eux, ils peuvent faire des ajoutements sur mesure, fait que vous pouvez mettre vos mensurations, pis genre, t'sais, il y a plus de chances que ça vous fasse, parce que vous savez, moi, je suis pas une fille qui magasine en ligne, ben, ben, voire pas du tout. J'ai aussi beaucoup de trucs de 18-61, que ça a traversé le temps, et pour les pantalons, ben vraiment, les American Eagle, pour mes jeans maintenant, je pense que c'est vraiment là, ma place. Fait que j'ai noté tout ça, t'sais, pour avoir un petit reminder. J'ai aussi écrit en haut de ça, ne plus acheter. Les affaires que j'ai trop, en grande quantité, là, genre, des blouses avec des motifs, ça va, ça va, les robes d'été fleuries, j'en ai trop. Fait que ça aussi, c'est juste un reminder, comme ça, quand je magasine, j'ai ma liste avec moi de ce qu'il faut, pis ce qu'il faut pas. Je pense aussi, t'sais, que dans la vie, il y a des affaires qu'on aime plus investir, pis d'autres affaires, pas. T'sais, y'en a pour qui la mode, c'est super important, pis ils s'en foutent de payer 100 piastres un journal, s'ils savent qu'ils vont l'aimer longtemps, pis qu'ils vont toffer. On dirait que moi, à la base, naturellement, j'étais plus, ben, mettons, quand j'étais jeune, j'étais plus comme, ah, posséder plus, mais de la qualité moindre, genre, c'est comme ça, c'est en achetant des affaires pas chères que t'es capable d'avoir une grosse garde-robe. Des basics, c'est ça, qu'ils vont pas déchirer après 4 lavages, mais en commandant pas sur internet, parce que je suis trop tough à habiller, je me limite, t'sais, c'est sûr, je me limite au magasin qui existe physiquement, proche de moi, bref, c'est ça, c'était juste pour vous mettre un peu un contexte. Et parlant de garde-robe pratique, fonctionnelle, durable, je me suis même fait, il y a une semaine, un tableau Pinterest, ok, qui s'appelle Capsule Wardrobe, parce que j'ai su récemment seulement c'était quoi le concept d'une garde-robe capsule, je vous en reparlerai si ça vous intéresse, mais dans le fond, j'ai mis tous ces items qui pourraient constituer la base, dans le fond, de ma garde-robe capsule, des affaires indémodables, que je sais qu'ils me font bien, qu'ils vont aller bien ensemble. Évidemment, c'est toutes des affaires neutres, parce que c'est comme avec le maquillage, c'est ce qui se matche le mieux. Et comme ce tableau-là représente l'entièreté de ma garde-robe capsule, pour différencier les affaires que j'ai déjà versus celles que je veux acheter, j'ai mis des petites étoiles, t'sais, tout simplement. Fait qu'il y en a des blanches, il y en a des noires. Fait que ça, c'est un autre truc, si vous êtes un peu visuel, je pense que ça aide de les voir comme ça, bac à bac, pis tu peux comme visualiser, déplacer les photos, tout ça, ça peut être pratique. Autre chose que j'ai fait, parce que la liste, des fois, pour moi, c'est pas suffisant, si je veux être vraiment efficace dans mon magasinage, que ça me prenne pas mille ans, parce que souvent, c'est long de magasiner, on va se le dire. Autre chose que je fais, c'est que je fais un pré-repérage, donc sur les magasins que je sais qu'il y a dans le coin que je veux aller, ben là, je me fais un album dans mon sel, shopping, avec tous des possibles achats. Mettons, je cherche une paire de loafer aujourd'hui, je vous l'annonce. J'ai screenshoté celle-là, mettons, de chez Aldo, que je trouvais belle. Après ça, dans d'autres styles, mettons, ici, il y a la baie, il y a deux modèles ici, la baie, t'sais, fait que ça me fait comme un petit pré-repérage. C'est pratique, parce que si tu trouves pas l'item, tu dis à la fille « Hey, avez-vous ça? » ou « C'est-tu juste en ligne? » ou « Ah, on peut le commander, whatever. » Si vous voulez faire un budget, vous avez déjà les prix-là. Fait que ça, je trouve ça vraiment pratique aussi. Pis même, je vais vous dire, dans le temps, des fois, ce que je faisais, quand je me disais, mettons, « Ok, aujourd'hui, il faut que j'aille magasiner au Centre Eaton, mettons, ok? » Je me faisais un itinéraire, ma liste d'achat, que je faisais souvent à papier, dans le temps, je mettais les magasins en ordre, comme ça, là, t'avais pas plus efficace, je savais que « Oh, premier stop, c'était là, j'achetais ci, ça, ça, deuxième, ça, pis c'était là, ça, là. » Vraiment, c'est pour les pros du shopping, ok? Si vous voulez maximiser votre temps, pis pas niaiser, vous arrivez déjà avec vos items, tout est prêt, tu vas juste les essayer pour confirmer, t'achètes, voilà. Pis quand j'hésite, c'est dernier point, quand j'hésite, je demande à mes close friends. Vous faites une story close friends, et d'habitude, ça aide, parce que c'est des gens qui vous connaissent, qui connaissent votre style et tout ça, fait qu'ils vont pouvoir trancher si vous hésitez. Wish me luck, on va avoir du fun, en tout cas, Audrey, elle a besoin d'acheter des petits trucs, besoin d'aller au Sephora pour un contrat aussi, fait que ça va être vraiment le fun, pis je vais finir le vlog avec un haul. C'est beau! Tu veux nous la démontrer? C'est cute, ça te fait bien. J'aime ça! Tu, 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 tu. Veston beige! On est à la recherche d'un veston beige! Oh! Il est beau! Il est beau! Il y a X-mall ou X-déflage. Mais il a l'air fait grand, peut-être que ça, ça va être bon. T'es beau! Je pensais qu'elle allait être trop grand, mais c'est moi qui n'ai pas petit, parce que mes vides-là sont bons, ils sont bons. Ah! Mais je trouve ça parrain. C'est pas bien? Celle-là, c'est pas bien trop grande. Moi, j'aimais mieux l'autre. Eh, c'est mieux pour moi. Mais ici, là, on fait dessus. C'est pas bien. C'est-tu? Oh, c'est full cute! En plus, ça vient de... Mais pourquoi? Ah, elle est trop... Je t'ai pas assisté, là. J'avais juste vu le profil, mais j'imaginais avec la look, c'était bon, en plus. Oh, il voit! Un show. C'est genre de cachemire. Wow! On est revenu au H&M, on a caché un veston tantôt. Essayé d'en trouver un meilleur ailleurs, en attendant. Pis là, on l'a caché là-bas, ça. Avec des robes beige. On s'est dit, s'il est encore là, c'est que c'était à moi. Ce qu'on voulait voir, c'était des meilleurs. Pis finalement, il n'y a aucune place qui a des vestons beige en ce moment. Il y en a des noirs, vu que c'est le vert, mais il n'y a pas des beige. Il y a eu poids! Il est là! Il était à poids! Je suis crampée. Yeah! Parce qu'il est le même. Quelqu'un l'a touché. Ok. C'était meant to be. Yeah! Full beau! Ah ouais. Comment beau, moi je l'ai pas vu. Je l'aime. Pis on cherche des jeans mom noirs un peu lousses. Mais je sais pas, ma taille pis ici, c'est des 4. Mais les tailles ici, c'est différent. Fait que peut-être. Try on des jeans. La soeur, ben il y a d'autres dans ceux que j'ai à essayer, c'est eux qui dorrent. Je sais plus c'est quelle manière exactement. C'est les stretch. C'est des 4. Oh non, c'est des mom jeans stretch. Je m'excuse. Ok, on est en train de chercher des loafers. Pis alors je n'ai pas de mocassins et c'est très pratique. Pis on est au lab et on passe à. On cherche aussi des bottes de maimac. Pis là, je suis aussi là. Ok, là on est rendu chez Simon's. On essaie des mocassins. C'est l'espoir, parce que ça fait plusieurs magasins qu'on essaie. Ça fonctionne pas. Oh my god. Pis là, on hésite dans le fond entre le modèle Simon's qui est celui-là. Pis ça, c'est le modèle Dave Madden. On est fan du modèle de Simon's. Ma mère est tellement accroche. quand même. Tu vois, les Simon's ont très bien rires de se chercher. Un genre mocassins vraiment classique. Ouais. C'est une autre fonction à ce moment. Quelle vous préférez, vous autres? Petite noe. Ben là, je n'ai pas de base. C'est bizarre. C'est beau. Chez que ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est venus. Moi, j'aime les petits sapins de mine. C'est cute. Ouais, eux autres sont chiques. Ils sont noeuds. Allô? Oh! Allô, bébé. Là, je ne peux pas aller faire mon montage tout de suite, parce qu'il va falloir que je m'occupe de mes... Il est déjà neuf heures. Au moins, ça a été une bonne journée de magasinage. J'ai trouvé beaucoup de choses. Pas tout. Les bottes, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais je vais faire une petite enquête sur Instagram. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Notre meilleur guess, où les mollets forts, ça contenait le plus, c'était chez H&M. Fait que si jamais. Mais je vais vous demander vos suggestions, si vous savez où je peux trouver des bottes un cuir droit, mais que le mollet rente. Comme un peu plus large, dans le milieu. Ça serait bien. Hello! Recoucou! Je prends un peu de temps ce dimanche matin pour conclure le vlog et vous montrer donc mes achats. Ça va être la partie trial and hold. Et je suis vraiment excitée. Je les ai remis le jour même que je suis allée les magasines avec Audrey-Anne. Pis j'étais méga excitée. Je les ai montré la patte. J'étais, t'sais, comme quand tu sens que t'as fait des bons achats pis t'es contente pis t'as juste hâte de déporter. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce feeling-là. Fait que je suis vraiment contente. Je pense que, ouais, c'est tous des bons basics j'avais besoin d'un col roulé blanc. Ça, je l'ai noté en faisant mon mélange. Mon mélange. Mon ménage. Marcando. Un basic col roulé blanc. Je n'en avais pas. J'ai noir, j'ai brun. J'y mets souvent mes blancs, t'sais, pour faire de la superposition avec d'autres affaires. Genre un petit gilet. Je sais pas, j'ai une robe aussi, en tout cas, qui peut aller par-dessus. Ça va avec tout, OK? J'avais besoin d'un bond. Ici, à Aridia, il était full transparent. Il était au chère pour rien. Fait que Uniqlo! Uniqlo, comme vous voyez, super classique. J'avais besoin de ça. Et les jeans, j'avais dit American Eagle. C'est mon nouveau spot pour les filles qui ont une shape comme moi, là, allez là, parce qu'ils ont une gamme curvy. Je sais pas si c'est sûr que j'ai ces curvy. Je vais regarder l'étiquette. Donc, ils sont un peu stretch, pas énormément. Par contre, moi, chez American Eagle, bizarrement, je suis 4. Donc, ça équivaut à un 27. Fait que c'est les mom jeans washed black stretch. Puis, j'ai des même pas. Ils sont vraiment confortables. J'étais pas certaine sur le cou quand je les ai essayés, mais c'est vraiment ça que je voulais, un genre de jeans gris foncés, noirs. Regardez, en plus, la longueur est bonne. J'ai même pas besoin de faire de bord. Ça arrive, genre, parfaitement où est-ce qu'il faut puis ils ont un petit peu de lousse. Mais souvent, c'est ça, quand ils sont stretch, ils loussent un petit peu. Fait que j'ai pris la chance de prendre des capes. En fait, comme mes autres, mes autres, c'est ça, c'est des capes puis ils ont loussé un petit peu. Moi, j'adore les tailles hautes. Sérieux, je sais que les tailles basses reviennent à mode à cause des années 2000, mais moi, je suis comme non, je veux mes tailles hautes. Alors, c'est ça. Ils font juste un petit peu loussé, mais plus serré au niveau comme des hanches puis des fesses. Fait que je les trouve très beaux et très flatteurs. Je les adore. Le seul truc que j'ai acheté, finalement, chez Arudia, c'est ça ici, que je pensais pas trouver là-bas, mais c'était sur ma liste. C'est une petite veste hoodie. Tout simplement parce que, ben, j'en avais une vieille que j'ai reçue dans un colis Benefit, mais genre, il y a de la peinture dessus puis je pensais ça va être pour peinturer. Fait que je suis un peu tannée, genre l'une que je peux porter actually in real life en sortant de la maison. Fait que j'ai trouvé celle-là de Super Flee, ce qu'elle s'appelle. C'est vraiment, vraiment chaud, ok, en dedans, c'est super doux le tissu. Je vais vous montrer, c'est comme du petit molleton comme ça, mais ouais, vraiment chaud, vraiment doux. Fait que je la trouve super cute. Il me semble qu'il l'avait dans d'autres couleurs, comme gris foncé, ben, gris, comment dire, un gris, mettons, moyen, comme ça. Ou ça, genre, c'est vraiment comme justement un crew neck, un peu style hoodie, mais le mien, vous voyez, il est plus pâle, il y a plus de blanc dedans. Fait que tu sais, ça fait un peu plus chic, un peu moins sport. Puis ça, je le trouve vraiment cute. C'est une coupe quand même, ben, courte. C'est pas crop, là, mais tu sais, ça m'arrive vraiment là, où est-ce que mon jeans taillot arrive. Fait que je suis vraiment contente parce que c'est ça, je vais avoir de quoi pour autant voyager que chiller à la maison. Quand j'ai froid, c'est sûr que je vais passer l'hiver là-dedans. J'avais juste des vestes chic. J'en voulais une, vraiment relax. Fait que voilà. Bon, fait qu'ensuite de ça, ça faisait un petit bout que je me cherchais un veston beige ou taupe qui serait un petit peu oversize. Donc là, je l'ai pris en taille médium. Fait que, ouais, j'ai trouvé lui puis on trouvait les deux que c'était lui qui m'allait le mieux. Donc lui, il vient de H&M. Il a un bout de tissu quand même souple, léger. Tu sais, il fait un peu un effet lin, là, mais tu sais, il a un petit tissu un peu plus naturel que d'autres que j'ai essayé. Fait que, ouais, je suis vraiment contente. Je pense qu'il était 60. OK, prochain item. Vraiment excitant. C'était absolument quelque chose que je voulais trouver et ça prit du temps et je l'ai trouvé pas où je pensais mais c'est des loafers. Mes tout premiers même et je suis vraiment contente de finalement en avoir parce que ça va avec pas mal tout. Puis je trouve ça vraiment cute comme style de soulier. Tu sais, c'est vraiment genre unisex, indémodable. Toutes les kits, on peut peut-être avec des petits bas. Puis je les ai trouvés finalement chez Simons. Il y avait ce modèle-là qui est de la marque Simons. Quand même assez pricey mais on est tellement contente de les avoir trouvés. Puis je dis on parce que Audrey-Anne aussi elle a craqué pour finalement on a la même taille puis c'est ça elle les a essayé avec moi puis elle aussi était comme ok non. Pour des loafers ils sont vraiment confortables ils sont vraiment beaux. C'est un style indémodable. Tu sais, je voulais pas qu'il y ait comme un gros bling dessus ou qu'il soit trop trop chunky même si c'est la mode en ce moment. Fait qu'ouin, je pense que ceux-là c'est bien classique et qu'enfin je vais avoir un petit soulier un peu de transition. Bon, et tant qu'à être dans ce petit look-là je vais compléter avec mon nouveau sac bref, je l'adore, je l'adore. J'avais une carte cadeau en fait de 1861 ou petite garçonne. Ouais, petite garçonne que je gardais depuis des années. Je suis en sérieux je pense qu'il date de 2018-2019. Ça n'a pas rapport mais ouais. L'autre jour en fait quand j'étais allée pour l'événement de Daily Story j'ai magasiné un petit peu après espérant dépasser ma carte cadeau et oui, elle est passée dans ce magnifique sac qui était 55$ et je l'ai rangée je pense mais ça vient avec le genre de petit porte-monnaie c'est comme le petit bébé de la sacoche c'est trop cute puis le format est parfait parce qu'il est comme à s'ouvre de même mettons un petit peu carré fait que je pourrais mettre ma caméra de vlog cellulaire tu sais mes cartes tout ça mais sinon ça ne prend pas trop de place aussi quand il est vide quand il est plié fait que je la trouve trop cute bref ça c'est mon nouveau sac et j'en ai un autre nouveau mais ça c'était dans le vlog que vous avez vu celui que vous choisissiez ma journée vous avez voté pour ce sac vous savez si vous avez vu le vlog c'était pas mon premier choix mais il est quand même vraiment pratique et lui aussi il va pouvoir aller avec ben des petits outfits fait que j'ai finalement une sacoche brune je n'avais pas ça depuis les dernières années un autre truc très basic que j'avais sur ma liste c'était un crew neck noir tu sais comme un hoodie mais pas de capuchon je l'ai pas trouvé bizarrement il y avait toutes les couleurs sauf du noir je comprends pas mais en tout cas à cause de ça j'ai pris la robe sweatshirt yep parle-moi de confort c'était pas prévu ça c'était le seul achat que j'ai fait qui était ben pas impulsif mais je veux dire avec Audrey on l'a essayé pis on trouvait qu'elle me faisait bien fait que voilà petite robe vraiment c'est ça comme un sweatshirt fait que c'est doux c'est en molleton en dedans c'est vraiment chaud ma seule robe chaude que j'avais genre pour l'hiver c'est celle-là je pense c'est Veromoda c'est Veromoda non c'est Only la marque Only ouais comme ça tu sais qui est longue aussi pis qui est chaude fait que ça c'est comme la petite robe noire mais de l'hiver qui est confortable fait que voilà tout le monde c'est ce qui est conclu mes petits updates vous avez vu tous mes récents ce sont updates de garde-robe fait que j'espère que ça vous a plu que ça va vous inspirer si vous cherchez des morceaux en particulier de qualité parce que c'était ça le défi ici avoir des essentiels des basics mais qui vont durer autant dans le style que la qualité du tissu fait que je prie je prie que ça va durer et que ça va m'aider à faire des petits mix and match dans ma garde-robe fait que si vous avez aimé le vlog en terminant oubliez pas de me laisser un petit thumbs up de vous abonner et sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt Bye